Télévisions pour vous informer, dans le cadre de cette grande édition du journal, la mission d'observation électorale, conférence épiscopale nationale du Congo, Église du Christ au Congo, a rendu public ce lundi 17 juin 2024, son rapport final d'observation électorale en République démocratique du Congo 2019-2023, ce qui constitue pour ces églises la contribution pour l'amélioration de l'intégrité, de la transparence et de l'efficacité des processus électoraux en République démocratique du Congo suivait. Monseigneur Dona Saint-Cholé, dans cet extrait, choisi pour vous par Gisèle Olivier Tocco. OECNCO-SSC fait des recommandations suivantes au président de la République. Pendant le processus électoral en cours, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections. La Moët-Senco-SSC exhorte le président de la République à renforcer et intensifier l'exercice de ses attributions lui attribuées, conférées par l'article 69 de la Constitution. Il s'agit notamment d'être le symbole de l'unité nationale, de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. 2. La RDC organise actuellement son quatrième cycle électoral. Au regard des contestations constatées des résultats lors de tous ces quatre cycles, l'on peut dire que les acteurs politiques et sociaux congolais n'ont pas encore pris conscience des conséquences des élections contestées sur le vivre ensemble et la paix. La Moët-Senco-SSC plaide auprès du président de la République afin que les États généraux sur l'organisation des élections en RDC soient tenus. Ceci permettra aux Congolais de renouveler leurs pactes républicains en vue de consolider le vivre ensemble autour de l'accès au pouvoir pour la paix et la stabilité du pays. Au Parlement, il s'avère urgent et impérieux de légiférer sur les dispositions contraignantes relatives à la démission des personnes assumant certaines fonctions incompatibles au mandat électif. A l'issue des élections indirectes, il a été constaté que certains candidats ont été capables de se faire élire à plusieurs postes au cours d'un même processus. Ce comportement est une façon d'instaurer les oligarchies familiales dans la gestion des affaires publics de l'État, qui est pourtant un bien commun, son épouse au Sénat, son fils au Parlement et lui-même au gouvernement ou au gouvernement. A cet effet, il est fondamental qu'une législation interdisant cette pratique soit prise. Tout à fait autre chose à présent, des policiers et militaires seront renforcés dans tous les points chauds de la capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par les commissaires provinciales de la police nationale congolaise lors d'une causerie morale, c'est lundi 17 juin 2024, en intention des commandants, des commandants plutôt, des unités de sa juridiction en croire, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba. Ces nouvelles mesures viennent en appui aux équipes des patrouilles mixtes déjà opérationnelles. C'est pour renforcer la sécurité dans la capitale face à la menace qui guette le pays depuis la tentative du coup d'état manqué le 19 juin 2024. Suivez. L'avantage, c'est de porter plus haut, encore plus haut, le niveau d'alerte sécuritaire dans la capitale. Vous savez, les menaces qui nous guettent depuis le 19 juin, c'est là qu'il fallait qu'on puisse réfléchir autrement pour mener plus haut le niveau de cette alerte. Donc, il s'agit des points chauds, insuces, des patrouilles mixtes, commissariats provinciales, 14e région militaire, TASC et TROPS. Nous allons déployer et céder ce matin des policiers et militaires pour marquer la présence et pour surveiller les comportements de tous ceux qui menacent la paix et la quiétude dans la ville-province de TROPS. Vous venez d'assister au premier briefing, le deuxième briefing est là. Donc, des codes vont être donnés pour que ceci soit respecté. Et comme nous l'avons dit, à toutes les unités qui viendront en appui à cette action de sécurité publique qui est une affaire de tous, tous ces gens doivent respecter les codes de bonne conduite. Dans un autre chapitre, les musulmans du monde entier ont célébré ce dimanche 16 juin 2024 la fête de l'Aïd El Kabir, autrement appelée Tabaski, un événement majeur de l'islam qui rappelle l'obéissance d'Abraham à la demande dédiée de lui sacrifier son fils unique. A Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, a pris part à la prière et aux banquets organisés au palais du peuple à cette occasion. Suivez. La Tabaski, cette grande fête musulmane, marque la fin du hajj pèlerinage à la Mecque. Cette fête commémore la force de la foi d'Abraham à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il a accepté de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël, quoique le Coran n'y précise pas qu'il s'agit d'Isaac ou d'Ismaël. A Kinshasa, pour la célébration de cette grande fête musulmane, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, invité de marque, a pris part à la prière au bouquet organisé au palais du peuple. Cet événement qui rappelle l'obéissance d'Abraham à la demande de Dieu de lui sacrifier son fils unique, à l'occasion de cet événement qui rappelle l'obéissance d'Abraham à la demande de Dieu de lui sacrifier son fils unique, le chef des États a appelé les musulmans de la République démocratique du Congo à l'unité afin que cesse le conflit franticide au sein de cette communauté. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et celles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre franticide et inutile. entendez-vous et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette Assemblée Générale qui va permettre de... Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. Nombreuses personnalités ont pris part à cette rencontre conviviale parmi lesquelles le président de l'Assemblée Nationale Vital Caméré et la ministre d'État en charge de l'Environnement, Efba Zahiba. La ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, Efba Zahiba Massoudi, a également marqué sa présence à la fête Tabaski célébrée le dimanche dernier au cours de cette réception organisée à la salle du banquet du Palais du Peuple. Efba Zahiba Massoudi a remercié le président de la République Félix Antoine Disségué de Chulombo pour cette marque d'honneur en faveur de musulmans de la République démocratique du Congo. Suivez. Des milliers de musulmans de différentes mosquées de Kinshasa se sont réunis pour cette prière sur demande de la ministre d'État, Efba Zahiba, une fervente musulmane. Une célébration de Haïd el-Kébir sous une note particulière car marquée par la présence du président de la République, Félix Antoine Tisséguédi, qui a voulu insuffler le caractère laïque du pays et aussi témoigner de son attachement à l'unité dans les différentes confessions religieuses dans l'islam. A l'occasion d'une réception organisée à l'issue de la prière, les imams, plusieurs invités d'honneur dont le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale se sont retrouvés autour d'un repas de chœur. Prenons la parole, Efba Zahiba a remercié le président de la République pour cette marque d'honneur en faveur de musulmans de la RDC avant de s'apaisantir sur la raison de la célébration de cette fête en mémoire du sacrifice fait par Abraham. Mes yeux, comme il n'oublie jamais ses promesses, il s'est souvenu aussi qu'il a dit à Abraham, tu n'as pas besoin de sacrifier ton enfant. Regarde la pété, tu verras un bleu mouton et c'est celui-là que tu vas sacrifier. Et c'est une chambre de musulmans qu'on mémore aujourd'hui. Le deuxième titre, c'est que le passé moral extraordinaire nous commémorons dans notre pays. Nous avons reçu l'accompagnement, le soutien, l'honneur de cette cérémonie à travers les citoyens numéro 1 de la République, les gardes de la nation. Au délai de la laïcité de la République, le Pachukoro, le président de la République, il casse son invention à tout son peuple, notamment la communauté musulmane. Je voudrais vous dire que sur les 150 millions à peu près de Congolais, vos compatriotes, il y a plus de 15% de l'émission. Il me remercie de les avoir honorés et un homme pour les rendre consentibles. Pour sa part, le président de la République, Félix Tisekedi, a exhorté les musulmans à privilégier l'unité et à bannir les divisions au sein de la communauté islamique. Il a ainsi invité le leader des différentes tendances à dépourparler en vue d'abouture à l'organisation apaisée de l'Assemblée générale qui devront déboucher aux élections des nouveaux animateurs. Mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous ? Et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente. Une tenue musulmane et un bœuf ont été remis au président de la République en ces jours de la fête de moutons. Le Haïd El-Kébir est fêté deux mois et deux jours après le Ramadan et rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui a demandé de sacrifier son fils unique. Et puis ces nouvelles appels du pape François pour la fin du massacre à l'est de la République démocratique du Congo au cours de la prière de l'Anglousse dimanche 7 juin à la place Saint-Pierre le Saint-Père a appelé la communauté internationale et les autorités de la République démocratique du Congo à s'impliquer pour mettre fin au massacre de la population dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Au cours de la prière de l'Anglousse le dimanche 16 juin à la place Saint-Pierre le pape François a appelé la communauté internationale et les autorités congolaises à s'impliquer pour mettre fin au massacre de population à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a encore des... Au Congo, il y a eu des massacres récemment et j'adresse un appel aux autorités nationales et aux communautés internationales afin que cesse les violences et pour la sauvegarde des civils. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués en haine de leur foi. Ce sont des martyrs. Que leur sacrifice soit une semence qui porte du fruit et nous enseigne à donner témoignage de l'Évangile avec courage et cohérence. Notez que son appel intervient après le massacre de plus de 200 personnes à Béni par les terroristes ougandais des ADF, les papes s'est dit inquiets que de nombreux chrétiens sont tués par haine au regard de leur foi par ces mouvements qui a fait allégeance à l'État islamiste. Et cohérent. Élu sénateur dans la province du Kassai, Cédric Guindou a consacré son mandat à la Chambre et ordre du Parlement entre le mât de l'Éternel. C'était au cours d'un culte d'action des grâces organisé par son staff qui porte son nom en la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Calamou. C'est un culte d'action des grâces organisé par la team Cédric Guindou dimanche 16 juin ici en la paroisse Saint-Joseph dans la commune de Calamou. Occasion pour cette équipe qui a été toujours au premier plan pour accompagner son initiateur Cédric Guindou à la victoire finale aux élections de décembre 2023 consacré son mandat à la Chambre et ordre du Parlement. entre les mains de l'Éternel. Dans son homélie l'officiant du jour s'est basant sur le livre de Lick verset 17 où Jésus guérissa le lépris dont l'un après un temps était retourné sur le pied de Jésus pour lui demander merci un signe des reconnaissances pour les bienfaits de l'Éternel Dieu exprimé à juste titre par le sénateur Cédric Guindou et l'Élie du Kassai. Nous sommes venus avec toute humilité rendre grâce à Dieu que c'est bien fait particulièrement pour ce mandat le sénateur il a bien dénié votre foyer mais pas comme un privilège mais plutôt comme une responsabilité pour sa gloire et le salut de son peuple. Nous allons justement à partir de ce jour avoir à l'esprit de ce que nous avons comme responsabilité c'est pour l'intérêt du peuple de Dieu. J'appelle qu'avant les élections sénatoriales j'avais concouru aux élections législatives pour être député national tout s'était bien passé mais malheureusement nous n'avions pas été proclamés. Nous avions des engagements nous avions pris face du peuple particulièrement à l'époque c'était Afouna et qui a été réitéré à la population du Kassai central nous avons pris des engagements en ce qui concerne l'emploi l'emploi l'entreprenariat l'éducation et surtout intégrer pour disons amener certains textes au respect des emplois de matérialisme. La team Cédric Nguindou a profité également de l'occasion pour offrir à son président quelques cadeaux constitués de chèvres vins et autres questions de lui témoigner leur indéfectible attachement et lui souhaiter un plein succès à ces nouvelles responsabilités. C'est dans une ambiance de convivialité qu'est-ce clôturée en toute beauté la dite activité. C'est en prévision de la grande réunion qui interviendra le dimanche 23 juin 2024 de la structure spécialisée du mouvement délibération du Congo et interface MLC Équateur Nouvelle Formile que les militantes et militantes du mouvement délibération du Congo habitant à Kinshasa ont eu une réunion avec les bureaux provisoires de cette structure dirigée par Mki Aliania Toussaint C'est là dans l'optique de faire rayonner ces grands partis politiques des réunions. du bureau provisoire qui revient ici sous le sens de cette activité. l'interface MLC qui revient à l'Équateur nous ne sommes plus à l'Équateur nous ne sommes plus fréquents dans presque tous les territoires de l'Équateur à Makanza à Bassan Koussou nous ne sommes plus à Bicot mais nous sommes ici à Kinshasa nous faisons comme les relais et ce qui se passe ici à Kinshasa et par rapport à ce qui s'en découvre là-bas à la province de l'Équateur. Petit à petit l'oiseau fait son nid dit-on les sociétaires des Nues Interface MLC Équateur Nouvelle Formule sont en train de mobiliser leur base de la capitale pour que leur organisation se retrouve parmi des structures spécialisées du MLC ayant pignon sur rue et que le parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba rayonne davantage dans la province de l'Équateur. Rendons-nous dans la commune de l'Ancelé sur l'avenir Mpango numéro 13 siège de l'Oferlina Mona La Charité une œuvre d'une femme au cœur en or Monangoto qui prend en charge des enfants ayant perdu leurs parents elle leur a apporté des vivres et non-vivres d'où l'appel aux personnes de bonne volonté pour soutenir c'est l'Oferlina Yves Le Chouangé Nous sommes ici dans la commune de l'Ancelé sur l'avenir Pongo au numéro 13 siège de l'Oferlina Mona Charité Des enfants qui sont récueillis ici ont perdu leurs parents mais pas l'espoir C'est-ci grâce à sa responsable Monangoto cette femme pleine de générosité qui prend en charge leur alimentation leurs soins de santé et leurs instructions Elle les redonne sourire Lors de sa descente ce dimanche 7 juin 2024 Monangoto leur a apporté des vivres et non-vivres comme c'est là et dans ses habitudes L'orphelinat n'est fait que sa grandir en nombre constate-t-elle avec l'arrivée des triplés des enfants venus avec des conditions complexes et qu'elle a pris en charge leurs soins de santé Les voilà en pleine forme Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui c'est que je viens d'accueillir il y a de cela trois semaines des triplés qui sont là ils étaient venus dans des conditions un peu très compliquées très complexes et dès lors de ces trois semaines ils ont eu des soins appropriés et maintenant ils vont très bien L'appel lancé par Monangoto aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces orphelins est tombé sur une terre fertile Un bienfaiteur M. Vincent a offert un ordinateur à la plus âgée des orphelins qui était dans le besoin pour son instruction La bénéficiaire n'a pas manqué d'implorer la grâce divine sous les bienfaiteurs Je vis à l'orphelinat qui se trouve dans la commune de l'Ancelé Carcette-Nicolé Si je suis ici c'est pour remercier Maman, Mona et Papa Vincent de nous visiter de nous apporter quelque chose ce que j'ai à dire Merci Maman, Mona et Papa Vincent Un autre don c'est celui du DG de l'Onatra Martin Loucoussa qui a offert 200 bancs à ces orphelins Les vacances scolaires pointant à l'horizon ces orphelins projettent déjà la rentrée scolaire prochaine d'où l'appel à l'aide pour l'achat des objets classiques On est toujours là donc je fais toujours appel à toutes ces personnes de bonne foi qui ont un grand coeur les papas les mamans partout dans le monde Venez ici c'est l'orphelinat Mona Charité qui se situe ici sur l'avenue Pongo numéro 13 à la commune de Sélé Les portes de l'orphelinat Mona Charité sont ouvertes aux personnes de bonne volonté pour les aider Comme dit-on si chacun donnait une aiguille de fil à l'orphelinat ils auraient bientôt une chemise L'approche non militaire prônée par le général le lieutenant général plutôt Luboyankachamadjoni a produit des effets à Moubala en territoire d'Irumus et entre autres la stabilité de plusieurs localités de plusieurs localités et les retours de la population dans leurs villages d'origine quels sont les propos du président de la société civile de cette entité coutimière c'est lundi 17 juin 2024 suivez-les au micro de notre correspondance sur place Joël Kamam L'approche non militaire tout comme l'approche civile oui a produit des effets positifs je commence d'abord par féliciter Excellences Messieurs le gouverneur le lieutenant général Luboyankachamadjoni pour son effort qu'il ne cesse toujours de manifester à travers notre province L'approche militaire pour nous la société civile nous pouvons vraiment dire que ça a travaillé ça a des effets positifs pourquoi ça a des effets positifs nous sommes aujourd'hui dans la zone nous mangeons nous dormons quand même bien malgré il y a encore des petites choses qui se réalisent de part et d'autre mais en tout cas il y a la cohabitation à travers les communautés alors que c'est quelque chose vraiment qui ne s'observait pas pour eux cet acte est un acte civique ce sont vraiment engagés qui en tout cas désormais à partir d'aujourd'hui nous ne voulons pas la guerre en tout cas de notre côté la société civile ça a été vraiment une chose bénéfique en ces groupes armés nous leur demandons de marcher en collaboration avec les autorités compétentes surtout ne pas être manipulés par les politiciens de mauvaise volonté qui veulent que travailler pour leur intellect personnel chaque 16 juin c'est la journée de l'enfant africain une commémoration du soulèvement des souhaitaux en 1776 lorsque des étudiants ont protesté contre la justice et l'inégalité en matière d'éducation dans les cadres du régime d'apartheid thème rétenu cette année 2024 l'éducation pour tous les enfants en Afrique leur est venue qu'en est-il de ces thèmes réponse dans ces papiers de votre rédaction suivi l'éducation pour tous les enfants en Afrique leur est venue tel est le thème rétenu pour la célébration 2024 de la journée de l'enfant africain cette journée est une commémoration du soulèvement des souhaitaux en 1976 lorsque des étudiants ont protesté contre l'injustice et l'inégalité en matière d'éducation dans les cadres du régime d'apartheid la journée mondiale de l'enfant africain est l'occasion de rappeler l'importance de soutenir tous les enfants de se mobiliser pour défendre le respect du droit et de la dignité de chacun d'entre eux en effet inscrite comme un droit inaliénable dans les articles 28 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant l'éducation et le socle de développement humain de toute société en permettant que chaque enfant puisse affirmer son potentiel et sa personnalité grâce à l'apprentissage à l'occasion de cette journée de l'enfant africain des nouvelles données sur le financement de l'éducation montrent que le gouvernement africain ne dépense toujours pas ce dont ils ont besoin pour garantir une éducation des qualités aux enfants du continent la plupart d'entre eux ne respectent pas leurs engagements d'allouer 20% de leur budget national à l'éducation comme le recommandent les cadres d'action pour les objectifs de développement durable pour l'éducation 9 des 49 pays africains moins d'un sur 5 ont consacré 20% ou plus de leurs dépenses publiques à l'éducation dans le même temps 24 se sont engagés à au moins 15% et que 6 pays ont consacré moins de 10% de leurs dépenses à l'éducation les systèmes éducatifs ne répondent pas aux attentes d'un trop grand nombre d'entre eux pour assurer la prospérité de l'Afrique nous avons besoin de toute urgence en attendant le gouvernement africain consacre environ 2% de leur budget d'éducation à l'enseignement pré-primaire tandis que 20% sont consacrés à l'enseignement supérieur en moyenne l'enseignement supérieur continue d'être surpriorisé malgré les progrès considérables réalisés par le gouvernement africain pour augmenter les taux de scolarisation dans le primaire et les premiers cycles du scandaire au cours de la dernière décennie les écoles sont sous-financées dans ces conditions les classes sont surchargées et les enseignants sont en nombre insuffisants beaucoup d'entre eux n'y ont pas la formation et les compétences adéquates la faiblesse des résultats d'apprentissage reste très préoccupante en Afrique 4 enfants sur 5 âgés de 10 ans sont incapables de lire et de comprendre une histoire simple plus de 100 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire et seconde n'y sont pas scolarisés en Afrique dans l'UNICEF alors que l'Union africaine célèbre l'année 2024 comme l'année de l'éducation l'UNICEF rappelle que les ressources disponibles s'élèvent à 106 milliards de dollars ce qui laisse un déficit de financement de plus de 40% or le besoin d'investissement ne fera que croître pour répondre aux exigences d'une population en âge d'être scolarisée et en forte croissance puisqu'on estime que le continent conterra un milliard d'enfants d'ici 2050 et puis les derniers hommages ont été rendus c'est lundi 17 juin 2024 à l'épouse du pasteur Marcelo Tunachi Tunachi Blanche Tunachi au stade Tata Raphael où les corps de la DUSPARIS a été exposé le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo accompagné de la première dame Denise Nakeru s'est incliné devant la dépli mortelle de la défunte avant de déposer une couronne de fleurs ainsi dans son intervention à cette occasion le pasteur Marcelo Tunachi profondement touché par ses départs a salué l'unité et la réconciliation au sein de l'église au Congo à la suite de cet événement une attitude qu'il a recommandé à toute communauté chrétienne du pays Mesdames et Messieurs c'est par cette note des tristesses et des mélancolies que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Brine Onzinga la plus de vue a été assurée par Georges-Julie Benguet en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir mais d'ici là portez-vous bien et bon dessus des programmes sur Canal Congo Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada